Dans cette finale, ne bougez pas, dans un instant, le PSG affrontera les Rangers. L'attente a été longue, mais nous y sommes, c'est aujourd'hui la finale dans cette compétition. Salut à toutes et tous, c'est Thervé Matou, au micro bien sûr, très heureux de vous commenter l'affiche ultime du tournoi, le PSG face au Glasgow Rangers. C'est toujours un moment à part de disputer une finale bien sûr, on sent beaucoup de ferveur, une ambiance de fête, beaucoup d'espoir bien sûr pour cette finale, même si on a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici la composition du Paris Saint-Germain, dans les buts, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos en défense, à ses côtés Sergio Ramos. Marco Verratti sera associé à Vignal Dume au milieu de terrain, devant Kylian Mbappé pour animer l'attaque, aux côtés de Léon Bessie. Et voici la composition de l'autre équipe. C'est un 4-3-3, assez classique, qui a été retenu. C'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions, qui débute sous nos yeux. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Marco Verratti. Neymar, la classe à l'état pur. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Neymar. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. On voit ce trapo ralenti, cette trajectoire rectiligne impressionnante du Grand A. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tabou de l'affichage. Il poursuit son action personnelle. Oh, la grosse frappe. La grosse frappe. Bon, il y avait la puissance. Mais il y avait la puissance. Rinaldo. Marco Verratti. Rissa Gueye. Rinaldo. James Tavernier. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Neymar. Oh, lumineuse cette passe. Oh, il attrape le montant. Oh, le ballon qui est finalement capté. L'alerte était sérieuse. Ça a même touché le montant avant d'être récupéré. Le ballon qui change de position. Rinaldo. Ok, Verratti. C'est venu en profondeur. Le ballon dangereux. Il y a Neymar. Et le but ! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. Deux buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. On voit le but. Avec la passe en profondeur. Bien donné dans la course. C'est une situation de deux contre un. Parfaitement négocié. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Le joueur du Paris Saint-Germain commet la faute. Et ça fait encore 2-0. le bel arrêt le bel arrêt n'était pas facile à aller chercher sa tête on a été tout près du but elle connaît à tirer au coeur de la surface la frappe le plongeon énorme pour écarter le danger qu'elle pâle il est bien parti ce corner c'est mal tiré vraiment ce corner allez le ballon qui va d'un camp à l'autre il s'infiltre attention léo mais c'est qui frappe et le bel arrêt la du gardien mais ça peut revenir la petite passe en cloche ce qu'il a fait voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là voilà la contre-attaque qui a amené ce but sur la puissance qui fait le reste bon équilibre sur cette frappe c'est la mi-temps mais on connaît déjà le résultat final vainqueur en tout cas de ce match deux minutes de temps additionnel c'est ce qu'invite l'arbitre à la passe est intercepté ballon est perdu mi temps donc ici avec donc déjà 3000 avance on espère que ce n'est pas encore plié mais ça en prend tout même le chemin à la pression qui l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du f à ligue des champions ça peut donc recommencer sans frédemont et l'os allez il faut centré on s'est bien donné en profondeur bien joué il fallait y aller un sur ce ballon en profondeur et ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse le départ qu'il est de la paix c'est opposition avec son corps pour protéger la balle on a atteint l'heure de jeu hachera fakimi qui peut continuer sa progression sur le côté moi j'ai parlé un petit peu trop vite c'est bien donné dans l'espace bien joué bonne sortie là du gardien il était dangereuse ballon il a bien anticipé l'est ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire on a peut-être assisté à une contre-attaque leo messi en centre dans la surface et ça fait trois trois buts personnel pour lui maintenant c'est le ralenti le centre à l'origine s'est repris de la tête tranquillement les défenseurs qui sont quand même passifs sur cette action et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement 4 à 0 en contre à sens unique 1 un et 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 en tant que il faut qu'il centre là ballon repris par verrati ça peut être dangereux là s'il lance la contre attaque voilà c'est chaud c'est chaud avec messi juste au dessus juste au dessus c'était finement joué ce petit ballon piqué à l'équipe qui a posé de gros problèmes à la défense adverse qui se dirige vers une victoire belle et maîtrisée un ballon récupéré par l'adversaire un petit coup d'oeuvre de maître qui nous indique qu'il ne reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire il va y avoir un changement ouais le gardien qui se saisit bien de ce ballon 5 minutes à jouer dans cette rencontre son véritable suspense un rame c'est un frère de morelos avec l'ancien rame c'est il est allé la chercher très loin celle là le corner en direction du point de pénalty magnifique reprise magnifique reprise de volets qui mérite et mieux mais qui passe à côté et on a le messi le Paris Saint-Germain peut continuer avantage c'est terminé sur cette victoire la coupe est à eux c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De profiter de ce tour d'honneur, de comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau ! Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Là les remplaçants, le staff, tout le monde est là ! C'est parti !